Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un quoi investir en Afrique avec un petit budget. Ce quoi vous devrez vous lancer quand vous avez un petit budget en Afrique. D'abord si vous venez me découvrir ou découvrir cette chaîne, je m'appelle Idrissa, spécialiste en sciences de gestion, étudiant en master d'œuvre. Quand on parle de sciences de gestion, on fait allusion à la finance, contrôle de gestion, marketing aux ressources humaines, management des organisations, etc. Donc là, je suis spécialisé dans ça. Donc je vous parle, il faut investir dans quoi quand vous avez un petit budget en tant qu'Africain et qui vivez en Afrique. Donc, même si vous ne vivez pas en Afrique, le business ça pourrait marcher en Afrique. Voilà, donc ce qui vient en tête, le projet qui vient en tête c'est l'élevage. L'élevage, c'est quelque chose qui marche bien en Afrique et qui est moins coûté, qui est moins coûté en Afrique. Comprenez ? En Afrique, nous avons des enfants, nous avons des frères dont nous travaillons ensemble. Donc, moi, quand je suis entrepreneur, je peux faire l'élevage et ne rien dépenser en charge personnelle. Est-ce que vous comprenez ? Il suffit de former un petit, un gosse, ton enfant ou ton frère, comment il va gérer les poussins ou les moutons, les vaches. Donc, ça marche bien en Afrique. Alors, deuxième projet de business ou d'investissement que vous pouvez faire en Afrique, c'est de créer une agence de guide touristique. Vous comprenez bien ? Une agence de guide touristique. Quand vous vivez en ville, vous êtes africain, vous vivez en ville, même si vous ne vivez pas en ville, il y a des sites qui sont très, très sollicités par les occidentaux, par les gens qui viennent de l'extérieur. Ce sont des touristiques. Eux, ils ont besoin des gens qui vont les accompagner dans les endroits qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils veulent visiter. Donc, vous, vous pouvez mettre cette agence et vous vous créer une visibilité. Surtout, une agence qui est fiable. Voilà. Donc, quand vous créez une agence qui est fiable, parce que n'oubliez pas l'attente du client. Surtout, l'attente du client est son casque. Quand on dit l'attente du client est son casque, vous allez comprendre. L'argent, le client est en train d'avoir la sécurité. Et si votre agence n'est pas sûre, personne ne va vous contacter. Donc, premier des choses, quand vous avez créé une agence qui est sûre, donc la première attente du client, c'est la sécurité. Vous pouvez vous faire facilement de l'argent avec les touristes. Vous allez visiter les lieux parce que vous, c'est votre ville et vous comprenez, vous connaissez les lieux. Vous allez vous, vous allez les accompagner pour pouvoir visiter les lieux qu'ils veulent visiter. Et troisièmement, la poissonnerie. La poissonnerie aussi, c'est quelque chose qui marche bien. Le poisson, supposons aussi au Sénégal. Le poisson, à l'agence orientale, il est difficile d'acheter du poisson. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on va aller à Dakar, nous, on va acheter du poisson en grossiste. Et on va chercher un transporteur qui va transporter les poissons vers les endroits qui n'ont pas ou qui ont accès dur au poisson. Donc, de ça, on va faire comme notre business. On va acheter du poisson au niveau de la mer. On va les exporter au Sénégal oriental, soit à Tamba, à Kédougou et voilà. D'autres régions qui n'ont pas accès, voilà. Qui ont accès difficile au poisson. Donc, je vais faire comme ça, comme mon business. Donc, c'est ce qui marche aussi en Afrique. Ça marche surtout le Sénégal. Quatrièmement, le coaching. Le coaching aussi, c'est ça qui marche beaucoup. Ça marche beaucoup. Même 5,5 francs, vous pouvez commencer à coacher. Vraiment, 25,5 francs, vous pouvez commencer à coacher. Vous allez seulement créer un réseau. C'est-à-dire, le business, ça se passe dans un réseau. Si vous n'avez pas de réseau, ça sera difficile de réussir dans le business. Il faut créer un réseau. Si vous êtes bien en sport ou en la cuisine, c'est-à-dire, vous allez former. Vous allez commencer à coacher les gens en sport. Vous allez acheter des équipements de sport et vous allez avoir une équipe à coacher. C'est-à-dire, vous ouvrez votre plateforme, votre liste d'inscription. Ça dépend de votre compétence. Si vous savez bien faire, ça dépend de 2 000 francs, de 3 000, jusqu'à 25 000, ça dépend. Et vous allez avoir des inscrits qui vont suivre régulièrement votre coaching. En ce moment, vous allez dépenser moins et vous faites marcher votre business. Le coaching aussi, ça n'a pas besoin de faire d'avoir des millions. Vous comprenez, c'est ce qui vient en 4e place et en 5e place de commerce en ligne. Le commerce en ligne, beaucoup de faits aujourd'hui, surtout sur WhatsApp. WhatsApp fait des chiffres d'affaires aujourd'hui. Vous avez votre téléphone portable. Vous avez votre téléphone portable et vous statuez des produits en ligne que vous n'avez même pas ces produits. Donc, avec 0 francs, vous pouvez démarrer même ce business. Vous n'avez 0 francs et vous statuez des produits. Si vous recevez une commande de la part d'un client, de quelqu'un qui suit votre statut, donc là, vous avez un marché. Vous allez passer la commande au fournisseur. Donc, vous, vous allez avoir une relation avec un fournisseur qui a le produit que vous allez statuer. Ne statuez pas un produit que vous n'en avez pas, que vous ne pouvez pas avoir. Que vous n'en avez pas, oui, c'est bon, mais que vous ne pouvez pas avoir. Donc, ça, ce n'est pas important que vous le faites. Donc, ça, ne gâche plus votre image même. Parce que quelqu'un va vous faire la commande et que vous ne pouvez pas avoir. Donc, là, prochainement, lui, il n'aura pas le courage même de vous demander un produit. Vous comprenez. Donc, est-ce que tu es quelque chose que vous pouvez, que vous êtes sûr de l'avoir et que vous avez une relation avec un fournisseur qui est prêt à vous donner un bon prix. Pour vous aussi, vous pouvez le vendre pour faire votre marche. Seulement avec WhatsApp. En ceci aussi, il faut comprendre, il faut savoir prendre, il faut savoir résister le numéro. Il faut chercher des réseaux. C'est comme j'ai toujours dit. C'est le réseau qui fait le business. Maintenant, quand votre contact, vous faites, c'est 200 personnes qui regardent votre contact, mais vous n'avez aucun client potentiel. Donc, là, il est utile aussi pour vous de faire ceci. Parce que si vous n'avez pas de client potentiel, il faut prendre le numéro. C'est ça, l'atout du business en WhatsApp. Il faut prendre aussi le numéro des gens dont tu es susceptible à être intéressé par tes produits. Donc, on enregistre le numéro et qui, prochainement, quand je fais le statut, il va voir mon poste. Donc, peut-être, potentiellement, il sera intéressé par un produit que je veux mettre. Mais quand vous avez 200 contacts qui vous regardent, il n'y a aucun client potentiel. Donc, il sera difficile pour vous aussi de réussir dans le business sur WhatsApp. Et aussi, parce qu'un site internet, c'est quelque chose qui est un peu difficile, qu'il faut dépenser 100 000 voire 150 000 francs, 200 000. Et la publicité aussi qui s'en suit, le commerce en ligne, le dropshipping. Donc, vous créez un site de commerce comme Jumia et d'autres plateformes Marketplace. Donc, vous créez ce site et vous faites de publicité. Vous mettez des produits que vous n'avez pas. À travers ce site, les gens vont visiter votre site et vont voir le prix des produits de façon très moderne. Alors, il vous fait passer la commande, vous exécutez la commande et vous livrez. Donc, c'est comme ça que ça passe. Avec un petit budget, vous pouvez démarrer ces business que je viens juste de citer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.